Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler de la HMT. La HMT c'est la hauteur manométrique totale. Qu'est-ce que c'est ? C'est la différence de pression pour une pompe entre son point d'aspiration et son point de refoulement. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer. Imaginons, j'ai un puits dans lequel je vais pomper de l'eau. J'ai une pompe de surface qui va rejeter dans un bassin supérieur. Donc là, on va avoir une certaine pression à l'aspiration et une certaine pression au refoulement. Et donc la HMT, ça sera la différence de pression entre ces deux points. Donc elle va dépendre de quoi cette différence de pression ? Elle va dépendre déjà de la hauteur d'aspiration, donc la colonne d'eau qu'on va avoir ici. Donc on va l'appeler HA, hauteur d'aspiration, et la hauteur de refoulement, HR. Elle va dépendre aussi, comme les fluides sont en mouvement, des pertes de charge à l'aspiration, qu'on va appeler JA, et les pertes de charge au refoulement. Après, on pourra avoir aussi, dans certains cas, une pression utile ou pression résiduelle au refoulement. Ça dépend si on veut faire de l'arrosage ou simplement du relevage. Alors, la HMT, elle va être égale à quoi ? Elle va être égale à la hauteur d'aspiration exprimée en mètres, plus la hauteur de refoulement exprimée en mètres, plus les pertes de charge à l'aspiration, plus les pertes de charge de refoulement, plus la pression utile. Tout ça exprimé en mètres. La pression utile. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Donc là, on a une pompe en circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau passe d'un point A à un point B, qui sont différents. La pompe est située en aspiration, c'est une pompe de surface. On va avoir d'autres cas. Par exemple, une pompe en charge. Alors, la pompe en charge, c'est le puits d'aspiration qui est situé au-dessus d'elle. Voilà. Hop ! On est comme ça. Donc là, ça veut dire que la hauteur d'aspiration, elle sera comptée négativement. Ici. Parce qu'en fait, elle est en charge, donc ça lui facilite la tâche. C'est le même cas que pour une pompe immergée. Donc, immergée dans un puits, par exemple. J'ai un puits ici. Voilà, avec une hauteur d'eau. Et je vais repomper dans un bassin supérieur. À ce moment-là, on prendra en hauteur de refoulement, la différence entre la sortie ici et le niveau d'eau. Le niveau minimum connu par sécurité. Donc ça, ça sera la hauteur d'aspiration. Il n'y aura pas de hauteur de refoulement, pardon. Il n'y aura pas de hauteur d'aspiration. Voilà. Et puis, troisièmement, le troisième cas, c'est les circuits fermés. Donc là, on ne parle pas vraiment de pompe, mais plutôt de circulateur. Ou, ben, si on prend un circulateur qui va alimenter des radiateurs, hop, le radiateur revient, par exemple, à la chaudière. Hop, voilà. Donc, dans ce cas-là, il n'y a ni hauteur de refoulement, ni hauteur d'aspiration. C'est-à-dire que la HMT est uniquement égale aux pertes de charge à l'aspiration, plus perte de charge au refoulement. Voilà. Les trois cas. Mais la formule générale, c'est celle-là, ce qui permet de calculer la hauteur manométrique totale, la différence de pression entre l'aspiration et le refoulement. Donc ça, c'est circuit fermé. Et ça, c'est circuit ouvert. Alors, on va prendre un petit exemple pour illustrer ça. Alors, on va prendre une nouvelle feuille. Hop, nouveau, n'a pas enregistré. On va prendre une pompe en aspiration. Voilà. Donc, j'ai un puits. Hop. Tac. Ma pompe est ici. Je vais refouler. Je remonte dans une réserve située au-dessus. Voilà. Donc, alors, il me faut plusieurs informations. La première information, c'est le débit de ma pompe. Quel est le débit de ma pompe ? Donc là, je vais prendre une pompe à 9 m3. 9 m3. 9 m3. Le diamètre nominal, on va prendre du 50. Voilà. La pression, on va prendre une pression utile. Ici, une pression résiduelle de 2 bar. Voilà. La hauteur d'aspiration, c'est entre l'axe de ma pompe et le niveau d'eau. On va prendre 5 mètres. La hauteur entre l'axe de ma pompe et la sortie, ça va être 10 mètres. Voilà. Ensuite, il me faut les longueurs de tuyauterie. Alors, longueur de tuyauterie équivalente, on va simplifier. À l'aspiration, on va dire, c'est 15 mètres. Parce qu'il y a les pertes de charge qu'il faudra prendre dans la crépine, dans le clapet anti-retour, dans les coudes, etc. On va dire que la longueur équivalente à l'aspiration, c'est 15 mètres. Et la longueur équivalente au refoulement, c'est 25 mètres. Voilà. Donc, la HMT de ma pompe, qui va me permettre de la choisir, sa capacité à faire une pression, ça va être la hauteur d'aspiration, donc 5 mètres. Donc, HA plus la hauteur de refoulement, plus les pertes de charge à l'aspiration, plus les pertes de charge au refoulement, plus la pression utile. Alors, HA, c'est 5 mètres, 5, plus HR, 10 mètres, plus... Alors, les pertes de charge, donc là, il suffit de trouver des abacs qui vous permettent de trouver des pertes de charge en fonction du débit et de la section de canalisation. Alors, là, j'ai un abac. Donc, on a dit du 9 m3, ici, je regarde dans la colonne, DN50, là, j'ai du 4 mètres pour 100 mètres. Donc, ma perte de charge, voilà, la perte de charge, c'est 4 mètres pour 100 mètres. Voilà. Donc, j'ai longueur d'aspiration, 5, 15, donc ça fait 4 fois... 4 mètres pour 100 mètres. Alors, 4 fois 15, disait par 100, on va y arriver. Voilà, plus, au refoulement, 4 fois 25, j'ai 25 mètres, divisé par 100. Plus ma pression utile, pression utile 2 bar, donc ça fait 20 mètres. Voilà. Donc, ça me fait 15, plus 4 fois 15, 60 sur 100, donc ça fait 0,6. Plus 4 fois 5, hop, 4 fois 25, 100 sur 100, ça fait 1, plus 20, donc ça me fait 35, 36, 36, 6 mètres. 36, 6 mètres. Voilà, la HMT de ma pompe qu'il me faudra pour pouvoir pomper l'eau à 5 mètres de profondeur et la refouler à 10 mètres de hauteur avec un débit de 9 mètres par heure et un DN à 50. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée. Merci. Merci.